Le Real continue de dérouler avec une Manita 5 à 0 hier soir, doublée de Vinicius, but de Bellingham. Wirtz est ciblée par le Real Madrid, vous l'avez compris aujourd'hui les amis, nous allons parler de l'actualité Real Madrid avec plein de petits sujets. Je vous dévoile de suite le programme, évidemment la presse, la Manita d'hier soir, on va y revenir parce qu'il y a des records qui ont été battus. On va faire un gros focus sur le Golden Duo, pour ceux qui regardent Tsubasa, vous comprendrez, mais c'est Vinicius, Bellingham parce que ce sont deux véritables amis, les deux cartons. On fera un petit point quand même sur Ardeguler qui a une nouvelle fois marqué, à chaque fois qu'il joue finalement en Liga, il marque, c'est intéressant pour la suite. Wirtz parce que c'est la grosse info mercato du moment et on terminera les amis comme d'habitude avec des infos mineures dans l'actualité Real Madrid et le possible départ de Pintus vers une autre destination, vous verrez ça en fin de vidéo. On commence donc par la presse avec As qui titre le retour du mur parce que Courtois hier a encore une fois éclaboussé de son talent, 10 arrêts, un clean sheet, marque des points pour aller disputer cette possible finale de Ligue des Champions, ça sera lui ou Lounine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on aura un portier de très très grande qualité. Marca quant à eux, titre Rodillo, comment le traduire ? Je dirais rouleau, rouleau compresseur. Enfin, s'il y a des bilingues parmi mes abonnés, n'hésitez pas à me dire si j'ai raison ou pas, mais je le traduirai comme ça, rouleau compresseur. Puisque oui, vous le voyez, ce Real sur ses 5 derniers matchs de Liga, 16 buts marqués, seulement 2 encaissés. On est sur une trajectoire extraordinaire, sachant que hier soir, le Real a quand même battu un record. C'est le nombre de clean sheets sur une seule saison de Liga. Beaucoup sont attribués évidemment à Lounine, c'est pour ça qu'il est mis en avant. Évidemment, à la défense qui a été le plus de fois titulaire, donc Carvaral, Mendy, qui a été excellent cette saison, et la défense centrale, Nacho, Rudiger, puisque Militao et Alaba étaient blessés, une très très belle saison de Liga qui pourrait se terminer à 99 points, puisque le Real est toujours à une seule défaite. 6 matchs nuls, 29 victoires, et quand on voit ce classement, et quand on voit que les Catalans disent « on a perdu la Liga à cause de la corruption madrilène », j'ai encore vu, vous irez voir mon Twitter, mais j'ai vu des mecs dire que Gavi, De Jong, c'était meilleur que Modric et Kroos. Quand tu vois la mentalité qu'ils ont, ces mecs-là ne comprennent rien au foot, et quand ils te disent, alors qu'il y a quasiment 20 points d'écart, que le Barça serait champion sans la corruption madrilène, ce n'est pas connaître le football. Bref, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Le Real qui a présenté hier sous forme de maquette, c'est 36 Ligas. J'aime ce côté où on met en avant l'histoire, le record, parce que 36 Ligas, c'est un record en Espagne, et c'était une très très belle soirée. La dernière équipe qui a eu 99 points en Ligas, c'était tout simplement le Barça de Pep Guardiola en 2009-2010. Depuis cette date-là, Mourinho a battu ce record avec 100 points, et le Barça de, je ne sais plus comment il s'appelait, celui qui était décédé, avait fait également 100 points. Ce qui veut dire qu'en gros, il y a deux équipes à 100 points, et le Real pourrait donc égaler le record de Pep Guardiola 2009-2010 avec 99 points. Ça fait d'ailleurs partie des deux derniers objectifs. J'en avais fait une vidéo, les cinq derniers objectifs du Real. Je suis content parce qu'ils sont cités aujourd'hui par Marca. Atteindre cette barre des 99 points et de faire Bellingham, le Pichichi de cette Liga, sachant que ça pourrait être le premier milieu du XXIe siècle à terminer Pichichi. Là, pareil, je n'ai pas l'info, mais si vous savez quel milieu a terminé Pichichi au XXe siècle, dites-le-moi dans les commentaires parce que moi, je n'ai pas l'info et je ne sais même pas si c'est déjà arrivé. En parlant de Bellingham et de Vinicius, il y a une réelle amitié. Ça se voit, ils sont souvent ensemble pour les célébrations, dans les conférences de presse. Et les deux joueurs cartonnent au niveau des statistiques. Vinicius, 23 buts, 11 passes décisives. Et Bellingham, c'est 23 buts, 12 passes décisives. Et chacun a été élu homme du match 11 fois et 12 fois. Bref, des statistiques très proches. Alors, Vinicius, on n'est pas surpris que ça fait trois ans qu'il est à ce niveau-là. Bellingham, c'est une réelle surprise. Personne ne s'attendait à ce qu'il y ait ce niveau pour sa première année en Liga. En quittant Dortmund, en allant dans le plus grand club du monde avec une pression absolument dingue. Donc, bravo à Bellingham. D'ailleurs, les deux joueurs sont nommés pour le titre de meilleurs joueurs de la Liga. Je pense que ça sera Bellingham pour la Liga. Et que Vinicius remportera les trophées individuels si le Real gagne la Liga des Champions. Je trouve que Bellingham, la première partie de saison, il a vraiment été monstrueux. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est The Athletic qui partage cette info. Bellingham et Vinicius sont considérés comme les deux meilleurs amis dans le vestiaire. Et d'ailleurs, c'est Fabrizio Romano, je pense que tout le monde le connaît, qui a dit, que Vinicius avait cité. J'ai tout fait pour que Jude rejoigne le club l'été dernier. Et si je peux l'aider à marquer plus de buts pour qu'il termine Pichichi de la Liga, je ne vais pas me gêner. Donc, ça montre deux choses. Que Vinicius, il pense d'abord au club avant de penser à lui. Parce qu'il sait qu'en faisant venir Bellingham, alors oui, ça renforce le club. Mais ta notoriété peut passer après lui. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs dans le début de saison. On ne parlait que de Bellingham, que de Bellingham. Et alors que c'était Vinicius qui était censé reprendre le flambeau de Karim Benzema. Et finalement, sur la deuxième partie de saison, qui a été plus en dents de scie pour l'anglais, Vinicius a continué d'être linéaire, d'être régulier, d'être performant. Et c'est finalement le Brésilien qui pourrait remporter le Ballon d'Or. Le dernier Brésilien qui a remporté un Ballon d'Or, c'est Kaka. Et Vinicius pourrait donc lui succéder. Il est en tout cas le favori des bookmakers à l'heure où je vous parle. Et c'est normal puisque meilleur buteur en Ligue des Champions sur les 3 dernières années. Là, vous le voyez, depuis début 2024, sur 24 matchs joués, il a été décisif à 25 reprises. Personne ne fait mieux dans le top 3 des ligues, toutes compétitions confondues. Il est devant Allende, De Bruyne, Palmer et Foden. Donc c'est assez monstrueux. Et content qu'il ait enfin la reconnaissance qu'il mérite d'avoir depuis tant d'années. Petit point sur Arda Guller. Arda Guller, c'est notre chouchou à tous. On est toujours très contents. C'est un peu le minot finalement du vestiaire. Il n'a pas joué pendant les 3-4 premiers mois. On s'est dit, est-ce que ça ne va pas être un flop ? Puis finalement, il commence à jouer de plus en plus. Normal, le Real est champion de Ligue 1. Je pense qu'il aura un rôle beaucoup plus important la saison prochaine. Et que le départ de Modric est également lié à l'avenir d'Arda Guller. On va laisser la place aux jeunes. Modric a 39 ans. Et on se dit au club que maintenant, c'est la place pour Arda Guller. Qui a donc marqué son quatrième but en Ligue 1, mine de rien, en seulement 3 titularisations. On le voit, il a mis un plat du pied premier poteau. Très à droite. Toujours la même célébration qui est déjà un peu iconique côté Real Madrid. Et en Ligue 1, c'est le meilleur ratio but temps de jeu. Tous les 71 minutes de jeu. Alors évidemment, à prendre avec des pincettes puisqu'il n'a quasiment pas joué. Mais ça prouve que ce joueur-là, dès lors qu'il a du temps de jeu, il arrive à être décisif. À trouver une parade pour se mettre en avant. Il a ce côté, comme je disais, assez individuel parfois. Mais dans le bon sens du jeu. C'est-à-dire qu'il ne va pas se cacher. Il va prendre ses responsabilités. Et c'est de bon augure pour la suite. Page mercato, les amis. Page mercato parce que Florian Wirtz pourrait arriver l'année prochaine du côté du Real Madrid. Vous savez que le Real, dans sa planification sportive, lorsqu'ils veulent recruter un joueur, sauf accident de parcours. Mais c'est toujours un an à 18 mois auparavant qu'ils ciblent le joueur. Et qu'ils vont commencer à contacter l'entourage, à sonder le joueur, à sonder le club pour que le transfert se fasse de la meilleure des manières possibles. C'est ce qui s'est passé avec Bellingham. C'est ce qui s'est passé avec tous les Brésiliens qui sont venus. C'est ce qui s'est évidemment passé pour Mbappé et pour Alphonso Davies, même si ce n'est pas encore officiel. Et c'est ce qui est en train de se passer du coup avec Florian Wirtz. Alors c'est un peu le chouchou de tout le monde cette année parce qu'il va peut-être faire avec son entraîneur le triplé invaincu. Ce qui serait considéré dans l'histoire du football comme la plus belle saison de l'histoire en fait. Puisque aucune équipe dans l'histoire n'a fait un triplé en restant invaincu. Alors évidemment le triplé, ce n'est pas le triplé de la Ligue des Champions. Mais c'est quand même avec l'Europa League. Donc ce n'est pas à négliger. Donc ça c'était du coup le CF Bayern qui le disait. Ça a été confirmé par Bild, notre source allemande, en disant en plus que le Real ciblerait Wirtz pour remplacer Toni Kroos. Donc en fait si on lit entre les lignes, Ardaghuller devrait à terme être le remplaçant de Modric. Et Wirtz devrait être le remplaçant de Toni Kroos. Donc si tout se passe bien dans la planification sportive du Real, Modric quitte le Real en 2024. Ardaghuller gagne du temps de jeu. Et l'année prochaine, Toni Kroos, même si moi je pense que Toni Kroos peut se retirer dès cette année. Toni Kroos sinon devrait se retirer en 2025 et pourrait être remplacé par Wirtz qui viendrait du coup avec Xabi Alonso. L'objectif du Real c'est de faire venir le duo pour que Wirtz vienne avec le futur entraîneur du Real qui est déjà ciblé par Florentino Perez et son board. Et bien sûr l'info a été reprise par Marca. Voilà, donc ça on connaît tous Marca. Et pour terminer cette vidéo les amis, l'actualité réelle, quelques infos mineures. Fran Garcia devrait quitter le Real Madrid. Carlo Ancelotti veut un nouveau latéral gauche qui devrait être Alfonso Davies. Et peut-être Miguel Gutiérrez. Alors Miguel Gutiérrez ça serait, d'après ce que j'ai lu, une option de rachat à 8 millions d'euros. On le laisse à Girona et tu peux le récupérer un an après en cas de départ de Mendy pour avoir un Espagnol en plus dans ton effectif. Vous savez qu'en Liga vous êtes obligé d'avoir un certain nombre de joueurs espagnols pour pouvoir jouer des matchs de Liga tout simplement. Donc Fran Garcia qui fait partie des déceptions de cette saison devrait quitter le Real Madrid. Et peut-être Antonio Pintus. Alors ça c'est à prendre avec des pincettes. Je ne connais pas trop la source. Libertadigital, je ne sais pas ce que ça vaut. Mais j'ai vu quand même plusieurs sources citer cette info. Je vous en ai parlé dans la vidéo d'avant-hier. Pintus c'est lié à 9 finales de Ligue des Champions. C'est le meilleur préparateur physique au monde. C'est pour ça que le Real et ses panodins enchaînent les finales depuis 10 ans. C'est lié à Pintus. City voudrait le prendre. Franchement j'imagine mal Pintus qui est très ami avec Carlo Ancelotti. Et qui est considéré comme une recrue intouchable aux yeux du bord du Real. J'ai du mal à voir Pintus quitter le Real Madrid. Si d'aventure l'Italien venait à quitter le club. Ça serait une perte absolument énorme. Souvenez-vous lorsque Zidane avait perdu Pintus qui était parti gagner le titre. Avec Conte et l'Inter Milan. On a eu un préparateur physique. On n'avait eu que des blessures. Et on avait fait une mauvaise saison. Donc vraiment j'espère que Pintus va rester. Et donc la dernière info mineure. C'est que Ancelotti voudrait ce duo pour le poste de latéral gauche l'année prochaine. Un profil défensif Mandy. Un profil offensif Alfonso Davies. Et je pense qu'ensuite dans le plan du Real. C'est de faire partir peut-être Mandy un an après 2025-2026. Et faire venir Miguel Gutiérrez. Voilà les amis pour ce journal on peut dire du Real Madrid. J'espère que ça vous a plu. Donnez-moi votre avis sur Bellingham, Vinicius, sur Florian de Wirtz. Est-ce que vous voulez le voir au Real ? Est-ce que ça ne va pas faire un surnombre de méga stars ? J'avais vu d'ailleurs un poste qui disait. Mais le Real est en train de créer. Dès qu'il y a un meilleur joueur quelque part ils sont en train de l'acheter. Non il y a quand même une stratégie derrière. On sait que tel joueur va aller à tel poste. D'ailleurs s'il cible Wirtz c'est pour remplacer Toni Kroos. Donc tout est calculé côté Real Madrid. Mais en tout cas moi je suis très hypé par lui. Et j'aimerais évidemment que Chabialonso soit le successeur de Carlo Ancelotti. Voilà pour cette vidéo les amis. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. Et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du meilleur club du monde. Ciao !